Alors on en parlait à l'instant avec Johanna Giglia de foot, et bien vous le savez à la fin de l'année il y aura un mondial de foot au Qatar. Et on le sait déjà, les bleus sont qualifiés, mais il reste encore des places à prendre. Et Tahiti compte bien décrocher la sienne Thomas. Et là je vous entends dire, mais Tahiti c'est la France, c'est pas une équipe toute. Et bien si, la FIFA reconnaît la sélection polynésienne comme une sélection à part entière. Du coup ce soir les joueurs de Tahiti vont disputer un match de qualif crucial contre le Vanuatu. Ça se passe du côté de Toulouse, c'est là-bas que Bruno Handoc est allé voir les Tahitiens qui s'entraînent. Un atelier là-bas avec ballon, un sans ballon, un avec ballon et filou, ici en haut sans ballon, ballon ici, deux ballons ici. C'est ludique ce matin, on tire pas trop dessus, mais oui ils sont concentrés. Ils sont des garçons sérieux, puis ils sont attentifs. On a un bon groupe, ils vivent bien ensemble. C'est des bons mecs, même s'ils partent 45 jours de chez eux, ils sont toujours les mêmes. Ça pourrait par moment te perturber un peu, mais ils bougent pas, ils sont contents d'être ensemble. Ils sont des cousins. Allez, c'est parti, libre. Voilà, voilà, mettez du rythme. On a un objectif, c'est déjà la qualification pour la Coupe du Monde. Ils sont tous des amateurs, donc ils ont tous un travail à côté. D'ailleurs les patrons, il faut les remercier parce qu'ils sont jamais là, ils sont tout le temps en train de jouer au football. Et remercier la Fédération Thaïsienne de football qui les accompagne au niveau salarial. Mieux que ça, mieux que ça. Voilà, mieux, voilà. De la maîtrise. Joue. Je travaille dans l'administration pénitentiaire en tant que suivant pénitentiaire. C'est compliqué, mais bon voilà, il faut faire des sacrifices si on veut réussir dans la vie. Et là, en l'occurrence pour cette compétition, je pense que tous les joueurs ont fait le sacrifice de laisser les familles prendre sur leurs congés. Certains ont pris des congés sans solde pour pouvoir venir se défendre les couleurs du pays. C'est parti. Frappe la plaque. Pas avoir peur de la frapper, la plaque. Comparé aux professionnels qui font ça toute la journée, comme on va dire, ben oui, on vient de très loin, quoi. Allez, coup de sifflet, on prend le ballon du copain. Allez, mettez du rythme, mettez du rythme. Allez, ouais. On est là pour aller chercher le meilleur et de donner une bonne image de Tahiti, du football polynésien. On est dans une aventure, une expédition extraordinaire qui restera à jamais dans nos mémoires. Quand tu es tout petit, tu joues dans le quartier, jamais on aurait pensé à aller plus loin. Mais bon, je me vois bien jouer à la Coupe du monde avec Léo, Messi, Mbappé, tout ça, pourquoi pas. Rien n'est impossible. Merci.